bonjour et bienvenue sur tuto marketing aujourd'hui on va répondre à la question de jean pascal qui m'explique que son site google site ne fonctionne que s'il tape les trois w donc ça veut dire que s'il tape son site sans les trois w ça fonctionne pas donc on va essayer de résoudre ce problème ensemble jean pascal et je vais aussi en répondre à une autre question qui est par rapport au seo donc par rapport au référencement et comment on peut référencer son site google site puisque comme vous le savez vous n'avez pas accès en fait entre guillemets au coût de source html de votre google site pour pouvoir rajouter les métadescriptions maintenant il ya une solution c'est de pouvoir le récupérer via take out ok et puis pouvoir travailler dessus ok mais bon il faut quand même avoir de bonnes connaissances en en code pour pouvoir manipuler ce genre de choses maintenant je vais vous montrer une petite astuce d'accord et ça fonctionne d'accord mais voilà il va falloir tout simplement suivre le tuto vous allez voir que normalement ça fonctionne il n'y a pas de problème donc la première chose à faire ben vous l'avez compris si vous êtes ici c'est que vous voulez tout simplement rediriger votre nom votre site google site à un nom de domaine donc pour ça moi je vous invite à acheter évidemment un nom de domaine chez lws vous allez me dire mais pourquoi celui là entre guillemets celui là vous propose quand même et je trouve ça intéressant un espace web de deux gigas les amis donc vous avez un hébergement gratuit de 2g et donc ça c'est quand même très important ce qui est offert et par la suite vous allez pouvoir ajouter des petites pages à votre site google site c'est à dire que vous allez pouvoir mettre par exemple www.tutomarketing.com slash et là vous allez pouvoir ajouter des petites pages sur le côté je vais vous montrer comment vous allez faire pardon imaginons que vous avez tout simplement un cadeau à offrir que ce soit télécharger un cd un pdf ou autre chose en tout cas virtuel vous allez pouvoir le faire vous avez aussi un espace mail de deux gigas donc ça c'est pas mal puisque vous allez pouvoir créer une adresse professionnelle mail d'accord moi c'est support à tutomarketing.com vous évidemment ça sera support au nom de domaine que vous aurez choisi vous allez aussi pouvoir créer un espace mail sql et ça je vais vous montrer c'est très très intéressant aussi puisqu'on sait faire pas mal de petites choses avec ça qui sont très intéressantes par la suite mais là on va se concentrer évidemment sur comment faire pour pouvoir récupérer son site internet sans les trois w donc ici pas assez simple vous allez dans gestion du domaine vous cliquez sur redirection web les amis et une fois que c'est fait une fois que c'est fait vous allez arriver sur cette page donc moi mon nom de domaine concerné celui que moi j'ai pris c'est tutomarketing.com évidemment vous ça sera par exemple pour jean pascal contact paranormaux.fr ensuite ce qu'il faut faire c'est tout simplement retaper d'accord ici où la où la page va être redirigée donc moi j'ai envie qu'ils soient redirigés vers https www tutomarketing.com donc automatiquement quand les gens vont taper tutomarketing.com automatiquement ils vont être redirigés vers www tutomarketing.com donc ils ne verront rien ça sera automatique ensuite le type de redirection c'est important il va falloir cocher le physique méta refresh ensuite vous validez et une fois que c'est validé vous attendez à peu près cinq minutes et vous allez voir que votre problème sera en réglé ok donc ça intéressant très important voilà une fois que c'est fait vous allez voir via un logiciel qui s'appelle filezilla ok que je vous invite à télécharger c'est gratuit je mettrai évidemment tous les liens concernés par rapport à cette vidéo en dessous de la description de la vidéo ne vous inquiétez pas tout sera mis en dessous de la description vidéo donc filezilla vous l'ouvrez voilà et ici tout simplement moi je veux aller dans tutomarketing.com et une fois que vous avez fait ce fameux cette fameuse redirection url automatiquement d'accord enfin n'oubliez pas d'abord de récupérer évidemment votre hôte vos identifiants et votre mot de passe ftp que vous allez pouvoir récupérer via lws d'accord donc ça c'est important une fois que vous avez récupéré donc votre hôte votre identifiant votre mot de passe le port c'est souvent 21 ici vous cliquez sur et automatiquement vous aurez comme moi ici accès en fait à votre hébergement de 2 giga offert par lws ok donc une fois qu'on est ici vous allez voir que la l'url de redirection qu'on a créé ben c'est celle là ok c'est celle là qu'on a créé donc une fois qu'on l'a créé moi généralement je prends et je le mets sur le bureau donc c'est ce que j'ai fait j'ai mis sur le bureau les amis voilà donc c'est celle là ici je vais pouvoir l'ouvrir avec et j'ai je peux l'ouvrir par exemple avec un notepad mais moi j'ai un logiciel qui me permet de le faire c'est sublime texte ok vous allez pouvoir le faire avec notre pad normal ou notre pad plus plus c'est à vous de voir donc moi ici j'utilise sublime texte et vous allez voir qu'ici maintenant je vais pouvoir par exemple créer pour mon essio pour le référencement d'accord pour l'optimisation donner un title d'accord je vais aussi au niveau des refresh voilà c'est ce que lui l'a indiqué ça on n'y touche pas on laisse d'accord vous ça sera évidemment différent chez vous le title content moi j'ai mis tuto marketing mais vous ce sera différent là où il ya par exemple tuto marketing vous changez ici moi c'est youtubeur et spécialiste en création de sites google site et intranet voilà ici ce sera évidemment le sujet par rapport à votre chaîne d'accord votre chaîne youtube ou votre google site la description ça ce sont évidemment tout simplement tuto marketing google site abonnez vous à la chaîne c'est ce qui va être en dessous du sujet tout simplement alors les devoirs sont très importants puisque lorsqu'on va aller sur le moteur de recherche on va taper par exemple youtube google site et bien automatiquement ces mots vont être redirigés vers votre site donc bien faire attention à bien retaper les keywords donc par rapport encore une fois à la niche dans laquelle vous êtes dans la musique évidemment vous allez pouvoir taper cd mp3 et une fin voilà tout ça le nom de votre entreprise tout ce qui a trait à votre niche les amis donc ici revisiter après sept jours la langue vous l'avez compris moi c'est français le copyright encore une fois toujours ici moi j'ai mis mon nom le honneur c'est à qui appartient le site tuto marketing l'url content ben voilà vous ça sera évidemment votre site à vous les amis tout ce qui est là vous le remplacez ok et puis robot content all rating général j'ai mis à nos cash et ici reply to j'aurais pu me mettre mon adresse email en tout cas ici j'aurais pu mettre par exemple je vais le faire voilà support at tuto marketing point com voilà tout simplement je fais file je fais save et ensuite je peux fermer et une fois que je suis là je le prends et je le balance ici et je dis de le remplacer tout simplement voilà c'est fait c'est remplacé ça fonctionne je suis content tout le monde est content donc là hop on y retourne et là maintenant que je tape ici tuto marketing point com par exemple automatiquement je suis redirigé vers mon 3 ww et ça fonctionne donc jean pascal ça c'est la solution et je pense que par rapport au seo le référencement c'était pour youssef voilà je pense avoir répondu à vos questions évidemment je vous invite aussi à aller voir au niveau du référencement tout ce qui a trait aux métal les amis métatag très important pour pouvoir optimiser au maximum encore une fois le référencement de son site internet donc il ya quand même pas mal de conseils d'articles donc c'est à vous de voir un petit peu comment optimiser au maximum ces métatag pour pouvoir référencer le mieux possible votre site internet d'accord ensuite évidemment il ya aussi la possibilité de le faire via des achats depuis enfin comme adwords d'accord où vous achetez la publicité facebook vous allez rediriger évidemment du trafic vers votre site et comme ça évidemment voilà mais ça c'est payant donc ça c'était ça c'est encore un autre domaine d'accord les amis voilà moi j'en ai terminé avec cette petite vidéo n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à vous abonner d'accord à la chaîne si vous aimez évidemment le contenu et puis surtout surtout très important partager les amis un maximum ok j'ai créé pour vous un petit un petit dossier word que je mettrai encore une fois en toute la description vidéo en téléchargement pour vous voilà que ça retrace un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo tout simplement ok donc n'hésitez pas ici tout de suite voilà dans le bord vous pouvez directement cliquer dessus je mettrai encore une fois le lien vidéo voilà automatiquement vous êtes redirigé pour acheter le nom de domaine d'accord voilà les amis moi j'en ai terminé et je vous dis à la prochaine ciao ciao